Salut à tous, ça fait un an que j'ai ce 400 EXC et j'ai réalisé qu'en fait je n'avais toujours pas fait de vidéo garage avec lui donc on va réparer ce petit manquement. Allez, c'est parti ! Vous avez vu au cours des précédentes vidéos que j'avais clairement un problème de surchauffe avec cette moto et du coup j'ai décidé de régler ce problème une bonne fois pour toutes. J'ai réfléchi un petit moment, est-ce que je pars sur un ventilo de PC ? Est-ce que je récupère un de mes ventilos du XTZ que j'ai de rechange ? Est-ce que je bidouille un truc ? Est-ce que j'essaye de prendre... Bref, j'ai dit bon, cette moto ne m'a pas coûté grand chose cette année, à un moment j'ai envie de me faire plaisir. Allez, je me lâche, je suis allé chez KTM, j'ai craqué mon PEL, regardez là, ça m'a coûté un petit... Je ne sais pas si vous allez voir, un petit 100 balles en gros, voilà, ça fait plaisir. Et j'ai acheté le ventilo, le ventilo KTM, le vrai d'origine, celui qui était vendu à la base en option sur cette moto. Donc voilà le petit bijou. Et donc l'idée, ça va être de monter ça. Bon, je crois qu'il y a une couille dans le potage. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'effectivement, le ventilo est parfaitement adapté à cette moto, c'est vraiment du plug and play. Tu le mets, 4 vis, tu branches, c'est réglé, il y a la sonde, il y a tout. Sauf que, en démontant, je découvre que c'est mon radiateur qui, lui, en fait, n'est pas d'origine sur la moto. Donc en gros, je me suis fait chier à lâcher 100 balles à acheter un ventilo d'origine spécifique à ce modèle de moto-là pour me rendre compte que mon radiateur n'est pas un radiateur de 400 EXC de 2002. On n'a pas la même temporalité, en fait, entre le moment où je tourne les vidéos et le moment où je les poste. Et du coup, là, vraiment, ce qui se passe, c'est que demain, arrivent à peu près 10 copains avec qui on va faire 2 jours d'enduro non-stop. Donc je me retrouve finalement avec une moto dans une situation un peu compliquée où demain, je vais devoir trimballer 10 mecs avec une moto qui prend feu à chaque fois que je roule un peu trop lentement. Bref, j'avoue que là, je suis un peu dégoûté, mais dégoûté. Dans ce genre de situation, la première solution, c'est de miser sur le fait que dans ta prochaine vie, tu seras réincarné un mec suffisamment riche pour ne rouler qu'avec des bécanes neuves. La seconde solution, c'est d'appeler un ami. En l'occurrence, Lucas, le petit jeune du village, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est spécialiste en pulvérisation de radiateurs et en bidouillage de l'extrême. Sauf que Lucas a eu un souci de santé. J'ai donc dû attendre. Entre temps, sont arrivés Philippe et La Chose, deux de mes comparses de demain avec qui on va rouler, qui sont arrivés, tout ça. Ils s'installent, ils me disent, oh, sympa, t'as KTM et tout, par contre, t'as vu que tes deux joints spi sont morts, pisse l'huile. Heureusement, les deux cocos ont dit, t'inquiète, les joints spi, on s'en occupe. Lucas est arrivé, donc c'est parti pour une double session mécanique, adaptation du ventilo et changement des joints spi. C'est comme ça ? Dans la mécanique des copains, je ne sais pas vous, mais à force de l'habitude, j'ai remarqué qu'il y avait toujours des sortes de passages obligés, une espèce de routine de la galère. En général, ça commence toujours par un diagnostic à l'arrache, en mode, ouais, 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 ça va le faire. On va avoir confiant ? Très, ça va le faire. Ils ont décidé donc de brancher directement le ventilo sur la batterie et pour eux, l'installation du ventilo sur le radiateur ne sera pas un gros problème apparemment. Ils sont confiants, donc moi je les suis. Je n'ai pas l'avantage pour toi parce que le ventilo, moi je ne mets pas que quand la manteau à chaufferont. Bon, à priori, il n'y a plus qu'à pour le ventilo. La mission va être entièrement confiée au rapide et efficace Lucas parce que tout compte fait, et ce n'était pas prévu, c'est la fourche qui va demander le plus de boulot. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ok les mecs, ils disent, on change un joint spi, sachant qu'on est le 15 août, que tout est fermé. Mais en fait, il faut savoir que notre ami La Chose se déplace avec toute une concession KTM dans son camion. On va voir un peu ça, c'est impressionnant, il a tout. Bon, déjà pour commencer, on a tous les lubrifiants et produits d'entretien classiques pour la moto, que ce soit du lubrifiant chaîne, nettoyant filtre à air, huile moteur, huile de fourche ou liquide de frein, de la graisse. On a toutes les pièces d'usure, style plaquette de frein avant, arrière, kitchen, tout ce qui est joints, châssis moteur. Attends, tu viens pour un week-end moto, tu viens avec un kitchen ? Tout le temps. Donc, autant vous dire qu'une paire de joints spi, ils avaient en stock. Alors, pour les plus actifs sur la communauté YouTube, il faut savoir que Philippe, c'est Death for Glory, qui commente, je pense, à peu près trois fois chaque vidéo. Donc, voilà, c'est un peu l'abonné VIP. Je ne fais pas de vidéo, mais je l'ai comme Antoine. Voilà, et du coup, pour le remercier, il se retrouve à faire la mécanique sur ma moto. C'est ça. On m'a dit, ouais, vas-y, je t'invite à rouler et tout, ça va être cool. Et au final, je suis en train de bricoler, quoi. On est arrivé, il y a quoi, il y a, allez, une heure et demie ? Une heure et demie, ils viennent de faire huit heures de route, ils sont arrivés, ils sont en train de démonter une moto. Tout va bien. C'est pas grave. J'ai vraiment la sensation d'être dans un duplex, vous savez, où il y a deux matchs en même temps. Donc là, on repasse côté ventilo. Il tourne. J'ai bien pissé l'huile, du coup, sur mon disque. Je trouvais que mon disque avant, il ne freinait plus trop. Ouais, bah, vu l'état, ouais. Ça va, c'est pas grave. Ça va bien. Lucas, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, pendant ce temps, sur ta 4,50 ? Je vais te donner mon petit morceau de vaisseau. Je démonte. J'ai un morceau de vaisseau, là. Ça, c'est un mec qui a un bon esprit. Il est en train de récupérer le faisceau de sa 4,50 pour mettre un morceau sur la mienne. Franchement, sympa. Sachant qu'il sait pas que je lui rembourserai jamais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Lucas, quand il est mécanique, c'est toujours un contre-la-montre. Il cherche toujours à aller le plus vite possible. Regardez, il est chaud. On se voit dans Top Chef. Une minute ! Côté fourche, disons que c'était une autre ambiance. Bon, là, je suis au esprit de nous la situation, là. J'ai perdu l'outil pour démontrer le tube de fourche. Outil qu'il avait dans la main il y a un quart d'heure. Ouais, il y a un quart d'heure. Et là, impossible de me souvenir où je l'ai posé. En même temps, il doit faire 40 degrés sous ton bonnet, le cerveau, c'est normal avec le cerveau d'avoir un peu du mal. Vu que la chose a paumé la pièce pour démonter la fourche, Lucas est en train de prendre vachement d'avance sur eux. Donc, je mise sur une victoire de Lucas dans le duel. Ah, ça y est, il a retrouvé ! Ils sont de retour dans la course. Il a retrouvé. Il a retrouvé et il était posé sur le bidon d'étoyant sur le trail. Même avec l'outillage KTM, il manquait une bonne clé à choc pour sortir le tube du fourreau de fourche. Là, Lucas est en train de se marrer parce qu'il aura de galérer. Et il sait que chez lui, il a la péteuse qui va bien. Mais il va attendre un peu pour leur dire. Ah, quel sale gosse celui-là. Lucas va descendre chez lui avec sa moto. Il faut qu'il remonte, bien sûr. Il va descendre avec sa moto, chercher chez lui un gros compresseur, la clé à choc. Il fout tout dans sa remorque. Il remonte avec le quad. Ces mecs s'en fous. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. À la vôtre. Moi, j'ai juste besoin de trois coups. Avec les bons outils, ça va vachement bien. C'est ça. Après le traditionnel moment, oh putain, il nous manquait un outil, vient toujours le moment de trucs et astuces de Jojo le mécano. Chauffe gentiment ta rondelle et ça va venir tout seul. Ça va. C'est quoi ça ? Bah si, c'est normal, c'est l'entretoise. Je l'ai passé un peu, je l'ai passé un peu. Allô ? Côté ventilo, Lucas arrivait déjà au moment de vérité. Mais qu'il est fort ! Mais qu'il est fort celui-là ! Ouais, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la batterie. Du plus et du moins, on a traversé de la moto avec du faisceau. Après, on a pris un interrupteur Toucan, on-off, on a fait planter le... Là-dessus, sur l'interrupteur, j'ai mis le moins, pour l'instant, on va dire, pour dépanner, parce qu'on n'a pas vraiment de cosse pour faire du propre, donc on a fait un peu du sale. Donc on a mis comme ça, mais c'est que pour dépanner. Du coup, on a monté le moins sur l'interrupteur, et le plus directement sur le ventilo, et c'est juste pour dépanner, donc ça fait un circuit fermé, et puis ça marche, donc que demander de mieux. Alors ça, déjà, je suis vraiment soulagé, c'est vraiment super, top ! Merci Lucas, merci d'avoir dépouillé ta 4,50. T'as rien ! Ça me fait du point en moins sur la mienne. Voilà, c'est toujours ça de gagné, de toute façon, il a fait suffisamment ventiler. Toi, à la vitesse où tu... Ouais, moi, elle roule, donc lui, elle refroidit sa moto, il n'y a que moi qui me traîne la bite. Alors je ne sais pas si vous voyez, il est 23h, on a fait une petite pause repas, et donc les deux ozons ont tenu absolument à continuer à faire le deuxième tube de fourche qui manquait. Bref, la session mécanique continue en nocturne. Montez le guidon. Après tout, le reste de la bande arrivait à 8h30 pour rouler le lendemain, donc finalement, on était vachement large. Celui-là, ça ne vient pas ça. Je vais les serrer. Putain ! Putain, tu veux que j'essaye de... Ouais, ouais, ouais. Tout est important. Bon, ça va. Ah, merde. Ah, si. Débloqué. En fait, il s'est débloqué, c'est bien. En fait, c'est vraiment toi qui n'as pas de force ? Ouais. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Montre-nous un peu ta belle clé dynamométrique. Ça, les gars. C'est l'outillage de précision. Ça, dans le vide-motor, vous n'en verrez pas souvent des clés comme ça. De l'octite bleu, ça, c'est aussi un truc que vous ne verrez pas dans une vidéo vide-motor traditionnelle. 243. Genre, les mecs qui vissent les trucs dans l'idée que ça ne doit pas se dévisser quand on freine. Ils enlèvent tout le charme de la moto. Bon, les amis, il est minuit et demi, quasiment. Donc, on va enfin pouvoir aller se coucher. La moto est entièrement remontée. Il restera à faire une petite tension de chaîne, les niveaux de l'huile de frein. Et je crois qu'après, sinon, on n'est pas mal. On n'est pas mal. J'ai un ventilo. J'ai une fourche avec des joints spin-off. What else ? What else ? Désolé, on n'est pas très doué sur la conclusion là, parce qu'en fait, on est un peu explosé quand même. Eux, ils ont fait 8 heures de bagnole, 4 heures de mécanique. Et donc là, on va aller se coucher. Et puis voilà, puis on vous dit, enfin, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Les comporses qui roulent demain sont arrivés. Donc, Philippe... Philippe ! Ok, ça marche super bien, nos effets et la chose... Ah, lui, il est bien, Régis. ...sont arrivés et... ... ... ... ...